Bonjour à tous, on est sur Ma Vie à Tenon, vous reconnaissez les minéraux, les pierres, là-bas, on est chez Cristal Source, je vais retrouver tout de suite Damien. Damien, tu vas bien ? Ça va et toi ? Écoute, oui, ça va bien, ça va bien pour plusieurs raisons, d'abord parce que voilà, on a le beau temps qui revient à Tenon, et puis aussi parce que ça a été une grande joie de voir le succès de la Bourse aux Minéraux, le troisième que tu as organisé, il y avait beaucoup de monde, les gens étaient contents, vous avez vraiment fait quelque chose de positif et qui a fait du bien aux gens, alors parle-nous un petit peu de ce qui s'est passé, là, un petit débrief rapide, après on va passer au sujet. La Bourse ? Donc on était 21 exposants, château de Ripaille, on avait tout le rez-de-chaussée, ce qui faisait qu'on avait vraiment énormément de place pour pouvoir s'installer, puis circuler, les exposants avaient vraiment plaisir à venir là parce qu'ils savent que le public tononnet est un public curieux et intéressé par les minéraux, donc du coup ils ont vraiment pu ramener des belles pierres, et comment dire, c'est ce qui s'est passé, on a eu le public qui est revenu, hyper curieux, on a même eu plus de monde que les années d'avant, mais ce plus de monde était aussi tout autant curieux que ceux d'avant, et il y a eu plein d'échanges qui se sont passés entre les exposants et les visiteurs, parce qu'ils posaient des questions, les exposants avaient plaisir à parler de leurs pierres, du coup, c'était pas juste de la simple vente, c'était vraiment un moment dédié aux minéraux et à la minéralogie, à un échange dans ce domaine-là, et c'était hyper agréable. Écoute, Wally, il y a vraiment, bravo en tout cas, parce que ça faisait vraiment plaisir à voir justement cet échange. Super ! Alors, on est là aujourd'hui parce qu'on est sur une autre partie un petit peu qu'on aime bien, surtout que tu affectionnes particulièrement, tu voyages beaucoup pour aller chercher des pierres. C'est vrai, c'est vrai, et puis là, c'est un peu, on va retrouver l'idée des sept caisses d'Inde qu'on avait faites l'année dernière, et là, on en a moins, il n'y en a que deux aujourd'hui. Alors, je les montre, elles sont là. Regardez, alors vous allez voir, il y en a une, tu vas nous expliquer qu'on n'a pas encore, que tu n'as pas encore ouverte. Non, celle du dessous, j'ai ouverte, donc là, c'est des quarts qui viennent de l'Himalaya, du nord de l'Inde, qui ont été ramassées il n'y a vraiment pas longtemps, c'était juste le mois dernier par un ami. Et donc là, la pièce qu'on doit ouvrir aujourd'hui, enfin avec toi, du coup là, c'est quelque chose de totalement exceptionnel, j'ai pu voir en photo la trouvaille, j'ai eu la chance d'être le premier dessus et du coup d'avoir ces pièces-là. C'est un minéral qui en soit rarissime, mais que beaucoup de gens connaissent, par sa couleur entre autres, c'est la cave en site. Alors, on est là, alors regardez, je crois que je voulais juste bouger un petit peu la caméra pour montrer, voilà. Donc là, je n'ai pas encore ouvert, je ne sais pas, je n'ai pas en photo. Alors, on ne vous ment pas, vous avez les scotchs là, vous voyez, c'est partout. Et en fait, là, le fait que ça soit marqué top, ce n'est pas du mensonge, c'est vraiment parmi les plus belles que j'ai pu voir, là, qui ont été. Alors, on va les ouvrir, vous allez les voir, après on les verra de plus près, mais là, il y a un petit côté, on voulait vraiment vous faire vivre ça en live, en direct. Alors, il y a un petit côté émotion, je le dis quand même, parce que, ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, comme je disais, la carancil, c'est un minéral rarissime, parce qu'il a été découvert en 1967, et c'était aux Etats-Unis. Et c'était juste à l'époque des petites aiguilles bleues de quelques millimètres. Oui. Et il y a eu une trouvalle à la fin des années 80, en Inde, qui s'appelle, elle vient d'Inde, à Baboli, après Kespoune, et là, ça a transformé la vision qu'avaient les minéralogiques sur leur carancil, parce que d'un seul coup, on a eu des pompons qui étaient vraiment superbes, qui avaient une couleur intense, et puis qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, en fait. C'est le seul gisement au monde qui fournit ces pierres-là. Alors, je veux juste dire une chose. Vous voyez, mesdames, messieurs, vous avez les emballages, d'accord ? Vous voyez le soin qui est pris. On est en direct, on a des pierres exceptionnelles, je crois qu'il n'y a plus de toutes possibles pour le nom Crystal Source, ils vont les chercher à la source. Je crois que c'est la preuve en direct. Oh là là, c'est magnifique. Après, on va les regarder, on était de plus près, tu vas les poser là-bas. C'est juste magique. Donc là, il y a, comment dire, là c'est vrai que dessus sont les plus belles, les plus impressionnantes. Il y aura des pièces un petit peu plus petites, on ne va pas tout faire là en vidéo sinon on en a pour vous. Ouais, 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 et puis il faut prendre le temps de savourer aussi. Mais ouais, là c'est, toutes les pièces, qu'elles soient toutes ou toutes grosses, sont vraiment géniales. Là, on va en ouvrir une deuxième top, et après on va ouvrir la grosse. Alors ça, ce sont des pièces, c'est quand tu es allé là-bas, c'était quand ? Alors moi, la dernière fois que j'étais en Inde, c'était l'année dernière, donc là, je n'ai pas pu voir la trouvaille se faire. C'est heureusement parce que j'ai un ami qui est sur place et qui soit ramasse, soit veille pour les trouvailles, et puis du coup, quand il y a quelque chose de vraiment génial qui sort, je suis dans les premiers contactés, là j'étais le premier, et du coup ça me permet d'avoir, comment dire, une qualité de pierre constamment. Alors, justement, je voudrais en reparler parce qu'on en avait parlé sur nos vidéos précédentes, les liens que tu as avec les personnes qui sont en local, ce sont vraiment des gens qui, comme toi, vont chercher, alors je vais juste m'arrêter, je parlerai de ça après, parce que regardez. La couleur, elle est encore plus belle, la couleur. Vous voyez, un petit peu. C'est impressionnant, c'est superbe. C'est clair. Regardez. Ah, que vous ne pouvez pas avoir trop de doute, là. On fait silence aussi. Donc, je finis juste ce que je voulais dire, c'est que les personnes, voilà, tu as les liens vraiment avec les personnes qui sont sur place, qui ramassent, et il y a vraiment entre vous justement des échanges mis par ces désirs de qualité et de faire partager aux personnes justement cette passion. Alors, attendez, là, je pense que ça, en fait, je déballais la grosse pièce parce que c'est celle qui m'intrigue le pouce, quand même. Ouais. Là, c'est des petites pièces. Alors, voilà, la grosse pièce, j'ai bien compris, c'est celle-là. C'est celle-ci. On va voir. Regardez, regardez. Je me rapproche un petit peu. Attends, on va voir. Là, c'est du real life, là. Oh là là, le truc. Ouais, je sais pas. Un fait combien ? 20 kilos. 20 kilos. Ouais, il est quand même. Alors, vous avez entendu, un pèse vraiment lourd. Et là, on est sur une pièce que vue en photo jusqu'à présent, mais si elle est comme sur la photo, c'est une pièce de musée. Alors, on est vraiment sur quelque chose d'exceptionnel. Alors, on va filmer ça. J'espère vraiment d'être à un niveau en termes d'image, mesdames, messieurs, parce que c'est, vous avez compris, on est sur autre chose, là. Ouais. Et ça, là, c'est réussir à ramener des pièces comme ça à ton nom, c'est un plaisir énorme de pouvoir partager ça et montrer ça. C'est l'exceptionnel. Alors, regardez, on commence à voir une partie qui a pris un coup, malheureusement. Mais c'est pas le plus important. C'est où le plus important ? Voilà, tu vois, c'est tous les pompons, là. Alors, il faut nous expliquer un peu, parce que... Alors, tu vois, en fait, c'est vrai que je ne vous ai pas expliqué, la cavancite, c'est un minéral qu'on va trouver dans du basalte, en fait, donc dans une roche volcanique. Ouais. C'est la roche qu'on peut voir brune, ici. Ouais. Je ne sais pas si sur les autres pièces on l'a. Donc, brune. Ce basalte, en s'altérant, va créer, va amener les éléments chimiques nécessaires pour une cristallisation. qu'on peut voir, brise, là, de l'endite et de steel beat. Ouais. Et ça, c'est hyper courant, ça, en anglais. Ouais, ouais. C'est pas le plus intéressant. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est ces boules bleues qui sont dispersées sur la roche. Ouais. Et comme je vous disais avant, en fait, il n'y a nulle part ailleurs dans le monde un chouement qui peut fournir des pièces comme ça. Alors, tu vas finir de l'ouvrir, et puis la poser là-bas, ensuite. Alors, regardez, vous ne voyez pas, je suis du mauvais côté. Je vais essayer de me déplacer, mais si je me déplace, ça va, c'est toi qui va bouger, ouais. Vous ne voyez pas, je me recule, parce que vous allez comprendre, là. Vous voyez, voilà. Je vais aller là-bas. C'est rare d'avoir des pièces aussi grosses avec des ponpons dispersés comme ça sur la roche. Donc, regardez, il y a aussi pour les béotiennes, comme moi, regardez les couleurs. Regardez ça. Vous avez compris, c'est une pièce de musée, là. Alors, je vais me rapprocher un petit peu, pour que les personnes puissent vraiment voir. Celles qui sont là ? Ouais. Alors, on est toujours en direct. Je vais essayer de s'en sortir une autre, pendant que tu fais des zooms sur celle-ci. Alors, vous voyez, là, la qualité de ces pierres. Une réflexion de la lumière qui est très particulière. Je vais me demander, voilà, regardez, là. Voilà, regardez, là. Alors, j'ai un problème, moi, avec le zoom. Voilà, c'est mieux. Est-ce que le zoom, il prend un point à la référence ? Mais la lumière est telle. Voilà, il y a des pierres. Et donc, regardez, là. On ne vous montre pas, hein, il ne vous montre pas sur la qualité des pierres. Voilà. Et puis, il y en a encore une autre, ici. Damien, c'est magnifique, ces pierres que tu nous as ramenées, là. Ouais, vraiment, vraiment. Alors, une petite question, après, ces pierres, comment ça va se passer ? Elles seront à la boutique ? Elles seront, comment, comment ? Là, dans un premier temps, elles vont être exposées à la boutique. Oui. Dans la vitrine qui est là, qui est vide, et qui attend justement ces caliou. Oui. Et après, elles partiront sur les bourses. Entre autres, la bourse de Sainte-Marie-aux-Mines, qui est vraiment la plus grosse bourse aux minéraux de France. Oui. Et après, je ne sais pas. On verra. Alors, regardez une nouvelle fois. Je vous montre. ces pierres magnifiques, ces minéraux. Voilà. Alors, on a pris un peu le temps. On a voulu vraiment vivre ça en direct. Regardez à nouveau. N'hésitez pas. Venez, Cristal Source. Venez voir Damien. Venez voir ses passions. Regardez. Il y a de plus en plus de monde qui s'intéressent. Je le redis, ça a été un franc succès à la bourse aux minéraux, parce qu'il y a justement ce choix de la qualité. Il y a d'aller chercher les pierres à leur source et vraiment de maintenir justement cette exigence au niveau de la pureté justement des minéraux. C'est ça. Exactement. Damien, merci à toi. Merci pour ce moment. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada